coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon je vais essayer de commencer ma vidéo et deux fois que j'ai recommence pour la bonne et simple raison c'est le choix et je rentre et je serai je rentre et je sors alors voilà le petit projet d'aujourd'hui moi j'en ai deux j'ai j'ai habillé un porte-manteau voilà alors ça celui ci me sert je vous montre celui là j'ai rembourré je l'ai décoré celui-là il me sert à accrocher mes petits foulards c'est pour ça que j'ai rajouté les petits anneaux comme ça j'essaie de vous présenter au plus loin ce que c'est vrai qu'avec mon pied de pour filmer c'est pas pratique donc voilà pour celui là d'accord et sinon j'en ai fait un autre alors celui là c'est avec une barre au milieu avec une barre comme ceci d'accord alors je sais que tout le monde n'a pas ça quoi que quoi que sinon il ya possibilité aussi de le faire avec ça mais vous aurez moins de possibilités il faudra faire beaucoup plus de bidouillage à ce niveau là pour mettre des délaçage voyez ce que je veux dire donc je ne sais pas encore si je vais prendre celui-là ou l'autre ça va être une bonne question c'est dommage que vous pouvez pas me répondre pour les portes mentaux que vous avez à votre disposition et sinon j'avais fait alors en vide j'avais fait celui là donc ici envoyé c'est accroché sur la barre et là du coup je m'étais mis des petits des petits pochons mais ça correspondait donc à ça alors je sais pas si vous avez un petit peu à voir mais c'est super joli à apprendre à accrocher dans la maison je vous dis mais vous pouvez faire des si vous avez un miniature vous faites pour les colliers pour fait les foulards vous faites pour accrocher ce que vous avez envie finalement donc voilà bon bah du coup on va être parti pour faire un un habit porte-manteau pour pouvoir accrocher ce qu'on souhaite même dans une cuisine si vous le faites couleur la couleur de votre cuisine pour les torchons voilà des petites idées de ce style après je vous laisse imaginer le reste mais on fait le principal allez c'est parti donc c'est parti à la fin de la vidéo je vous referai un petit film des deux porte-manteaux que j'ai à la maison pour vous montrer un petit peu quand ils sont suspendus parce que là mon deuxième pied de pour filmer n'est pas pratique du tout donc je vais faire au plus simple après c'est vous qui allez amplifier le la difficulté avec par un peu du rembourrage je vais quand même vous montrer vite fait mais je vais pas le faire donc voilà c'est ça non je vous parle donc un parce que c'est vrai que celui là il est quand même léger léger comme porte-manteau ce objet ils sont quand même plus costauds mais voilà grosso modo vous coupez vos deux rectangles là et et vous à quoi que je peut être le faire je vais peut-être vous embêter là vous vous allez pas le voir au pire sur la vidéo je vais vous donner déjà le principe de mon truc et puis on va le décorer ensemble parce que c'est finalement avec la machine à coudre après c'est vous c'est super rapide c'est un projet hyper rapide donc 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 et puis je me suis bon moi j'ai l'avantage d'avoir les anneaux de j'ai trouvé au plus j'avais trouvé un lot je les avais pris voilà donc au pire si vous n'avez pas ça vous attachez si c'est pour des torchons pour je vais vous montrer on nathalie tu pars en cacahuètes bon je vais quand même peut-être amplifier mon truc là parce que ça me passe il est un peu léger mais on allez on part voilà alors moi je vais le faire une fin une ça va être beige blanc voilà je fais pas à fleurs du tout alors du coup là ici donc un par rapport à votre porte-manteau grosso modo voilà j'ai coupé ça je préfère recoupé mais pas juste juste sinon je vais pleurer donc voilà mon porte-manteau je les posais sur une surface qui voilà ça me laisse une petite marche de chaque côté un 3 doit trois doigts et puis là et mon oiseau je vais aller le manger invité donc voilà donc ce qu'on fait déjà on va rabattre en haut on va se faire un petit tour les jeux pour commencer d'accord alors ça vous jugez moi ça doit faire du jeu pour nous ça fait 1,5 du 2 je vais vous dire ça de ce pas voilà ça fait deux bon ben je me fais un deux centimètres voilà donc là comme ça je me légalise bien le truc je vais mettre mes petites épingles sinon j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon week-end vous avez été vous j'ai été inondé de mails j'espère que j'ai répondu à tout le monde merci à toutes les nouvelles abonnés vous êtes excellente j'adore là vous me faites trop plaisir c'est trop gentil ça change des gens méchant qu'il est méchant encore sur cette terre un air ap donc ça je fais ça donc je fais ça tout le long déjà pour commencer voilà donc j'ai fait mais mon petit tour les deux centimètres ok et je vais aller donc passer un petit coup de machine 1 donc je me j'essaye d'être au plus près d'ici donc je me fais ça des deux côtés enfin des deux parties de mon de mes morceaux donc voilà mes deux petites coutures sont terminées ok alors là du coup je me pose endroit contre endroit pour le moment voilà je me fais ça et je prends mon porte-manteau c'est dommage puisque je n'ai rien en bois là j'aurais bien fait en bois mais celui-là il est pratique parce que il se tourne vous savez je peux l'accrocher comme ça oui penser que sinon vous à dire un mercredi je peux pas le attaché donc là du coup voilà ce qu'on fait on va se mettre grosso modo à un demi centimètre du bord de notre truc et on va tourner autour avec le friction que je ne trouve pas j'ai pris une recharge donc grosso modo là on prend la forme du porte-manteau là on se fait ici deux petites marques d'accord pour dire que c'est un endroit où on va pas coudre tout à l'heure voilà ici je vais me faire donc un petit rajout ouais je suis assez je suis dans le champ là oui je crois ici voyez je vais me faire par exemple je vais me faire je vais me laisser je vais me laisser six centimètres parce que je sais pas trop où je vais d'accord je sais pas trop ce que je vais faire donc là grosso modo six centimètres voilà je fais un truc un peu comme ça voilà donc je fais déjà ça poursuit là là maintenant du coup je vais couper je vais couper là j'ai pas l'intention de ça me garde j'abîme pas trop mais chute c'est ça oui j'ai un peu peur ou fait je vais vérifier parce que je suis contente contente ah oui je trouve qui crue cruche comme ça je gaspille pas ça là pour le moment ça ça c'est vraiment par rapport à votre porte manteau d'accord voilà j'ai mes deux petits morceaux je prends celui qui a le le truc là je vais les mettre donc endroit contre endroit d'accord je vais me déstabiliser pour le moment après c'est peut-être faisable à la main c'est parce que c'est plus lourd mais c'est vrai qu'après elles ont vous n'avez pas grand chose à faire à part le tour de ce qu'il ya des fils elle travaille super bien à la main bravo je vais pas tic et là du coup on vous laisse un centimètre du dessin qu'on a fait on prend la forme de notre cintre alors j'avais fait une vidéo pour le truc des pinces à linge avait fait au plus simple aussi je vous mettrai aussi je leur trouve je vais vous mettant en info ça vous irez voir pour celles qui viennent d'arriver voilà vous la boum ça on n'en parle plus bon c'est ça je vous ai pas fait faire des économies de tissus mais moi vu que le tissu j'ai jamais perdu et là donc là du coup je suis bien je suis bien du coup je vais couper droit parce que j'ai pas coupé droit donc je me coupe bien droit tout ça voilà donc là j'ai été me chercher à vue que je fais au plus simple que j'utilise pas je vais pas utiliser ça du coup je vais pas vous embêter avec ça parce que sinon quoi qu'il en soit la ouatine comme ceux ci il faut la mettre sur le sur le tissu d'accord mais je vais pas vous embêter avec ça voilà pour les coups les couturières confirmé bon bah je pense que vous savez vous savez bidouiller ça donc moi je vais prendre vraiment les couturières comme moi pas trop pas trop doué mais doué enfin ouais on peut dire ça pas trop doué mais ça le fait quand même j'arrive à me débrouiller donc du coup je me suis pris un terme au collant d'accord et je vais me le alors toujours pareil là en laissant toujours ma marge c'est plus facile après donc je vais aller me coller ça là dessus sur les deux faces d'accord je vais me centrer ça sur mes deux morceaux celui que j'ai fait un avec le dessin l'autre pas le dessin donc vous trompez pas de côté moi j'ai un envers donc on colle ça sur l'envers du tissu j'ai mon terme au collant et là bas et entre temps c'est dit je vais me préparer des petites languettes vous savez que la petite chute la petite chute que j'avais je m'en prépare et 3 par exemple et là le but ça va être donc de d'installer ça ici et on va faire des petits on va entortiller ça donc ça je vais te faire bien sûr hors caméra après mais voilà pour faire joli et ici je vais me mettre une perle au bout d'accord donc je vais coller une grosse perle en bois je pense je vais aller récupérer ça oui j'ai pas éteint mon frère voilà donc je vais faire ça comme ça hop voilà comme ça au moins tout est habillé voilà donc je continue comme ça et je vais mettre ma petite perle en bois voilà donc ça va faire mignonner c'est parti voilà donc j'ai mis ma petite perle en bois ici donc je me suis je me suis arrangé pour que quand même ça tourne et j'ai mis un petit brin de colle et ça du coup je fais ça voilà ce qui fait que c'est habillé bon après il y en a je sais qu'il y en a qui aiment bien quand c'est tout clean et tout bon moi vous me connaissez c'est jamais clean c'est toujours un petit toujours en vrac donc voilà déjà pour ça on est tranquille pour ce coup là je range mes perles alors du coup maintenant on passe à la déco et oui j'ai hyper rapide ça on fera ça après on passe à la déco alors du coup c'est lequel qui est pas à merde j'ai repassé la coconne à nat c'est pas bien ah bah tiens voyez tiens un nat elle a repassé ils sont stylés parti à 10 et 6 et où bon ben on va pas se prendre la tête 1 en direct la première bourre de la vidéo elle est maintenant oui c'est reparti mon kiki au fouet nul chien quand même net net on descend je sais que c'est je sais qu'ici va falloir il va me falloir au moins 1,2 cm de mon truc qu'il nouille pour la peine je me fais un petit semblant de le vivre donc voilà j'ai redessiné mon truc j'ai un peu merdition mitré alors c'est là qu'intervient donc la déco alors pour moi je fais le règle recto oui recto alors moi j'avais l'intention donc ça c'est sûr ici vers la dentelle ça n'est même pas je discute sur le truc et là alors soit vous en avez déjà d'avance et c'est tant mieux alors soit vous faites un transfert d'image sur votre sur votre porte-manteau mais c'est pas ça que je voulais en pétard c'est vrai j'ai oublié en pétard ya mon chat non mais je crois pas mais écoutez j'ai peut-être me laisser tenter c'est pas du tout ce que je voulais faire en plus c'est pas du tout ce que je souhaitais faire je souhaitais mettre un cadre non j'avais pas prévu ça tu 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 mais là on en est toujours au même stade que fais je je me serais bien fait ça ça au pire non d'accord non baby loge bill c'est ça d'ailleurs que je attend je vais vous montrer ce que je voulais faire au départ voilà au départ je voulais mettre un cadre un cadre et une image dedans si vous voyez ce que je veux dire je voulais faire un truc un peu comme ça alors si vous avez l'intention de travailler parce que ça faut que je faut que je l'utilise là le truc c'est que il va falloir donc renforcer un peu ça d'accord faut pas hésiter une seconde mais mimi c'est vrai j'aurais bien fait ça ça va pas le faire c'est parce que je souhaitais au départ je vais pas faire ça parce que c'est parce que je souhaitais je vais vous montrer ce que je voulais utiliser ça mais il faut que je prenne une ancienne serviette que j'avais voilà donc moi j'ai une brodeuse donc c'est vrai que pour moi ça serait super simple de broder mais tout le monde n'a pas une brodeuse donc je fais sans la brodeuse d'accord donc j'avais un morceau de serviettes où j'avais ce petit ce petit cette broderie d'accord bon ben là du coup ce que je vais faire je vais prendre un coeur que j'ai pas si gros peut-être je vais tourner autour d'accord et je vais me faire propre autour de ça d'accord que je vais installer donc après que je vais centrer alors avec un peu de chance je vais envoyer ce coeur je fasse un petit peu plus gros voilà je tourne un peu plus gros voilà et c'est ce que je vais faire je vais faire ça c'est juste pour me faire la base alors j'ai vu que les coeurs ça vous plaisait 1 ou j'en vois fleurir de partout des coeurs trop bien oh là là vous savez comme c'est chouette bon je vais me faire manger je recherche encore mon stylo et je je fais ça je vais vous montrer voilà vous trouvez alors d'ailleurs je voulais remercier ma je voulais remercier maria adorable merci beaucoup pour ta vidéo c'est trop chouette voilà d'accord donc je me fais je me bidouille ça approximatif c'est vrai que c'est toujours celle d'approximatif avec moi et donc je vais me découper ça et je vais me mettre donc un petit coup de dentelle dessus d'accord je fais ça voilà donc j'ai commencé un je fais mon petit coeur et là au fur et à mesure que je me suis fait mes petits plis à la main et je vais je vais coudre j'ai fait un porté pic un port qui pique tout court du coup je vais je vais faire avec ma mon point zigzag tout le tour donc mon petit coeur est terminé alors maintenant avant de d'assembler le port de manteau la structure je vais mettre donc ma petite dentelle vous savez c'était ma petite jupe là que j'avais pris à l'occasion alors du coup elle je vais tout installer comme ceci alors pour celles qui veulent qui veulent elles peuvent très bien faire un petit tour les ne pas grand chose histoire de dire ça n'ya pas ça pose aucun problème mais oui je veux le faire je vais le faire donc je vais aller repasser sur un demi millimètre parce que je réfléchis deux secondes ça va me faire ça ah oui alors attendez je vais repositionner mon petit porte-manteau comme ceci d'accord là où il est censé être là je vais me faire un demi centimètre de retour pour que ça fasse propre ok et ensuite je vais pouvoir mettre donc ma dentelle voilà et je vais peut-être même pouvoir ça va faire ça ça ouais je vais pouvoir même peut-être la montée la montée jusque là ouais je vais faire ça donc attendez je sais pas si vous voyez je crois pas non voilà donc là je vais faire au fer à repasser mon demi déjà pour bien stabiliser je vais me faire un petit coup de point droit et on se retrouve donc mes deux mes petites coutures sont terminées donc voilà là du coup c'est avant le final avant le final quoi que je vais peut-être vous faire faire un petit truc avant pour celles qui ont ça là je vais le faire je pense je vais faire un petit truc vous allez voir donc du coup là je finis donc ma petite déco alors j'ai dit attendez j'ai dit que mon porte-manteau va être grosso modo comme ça voilà donc je vais m'installer ici alors je garde ce que j'ai décousu mais je le garde comme ça exprès je pourrais faire joli mais après maintes réflexion non je vais pas le faire joli je vais le faire comme il est comme il vient le truc voilà juste faire comme il vient j'aurais bien fait ça voilà je vais essayer de ressortir ça là vous voyez pour que ça fasse des petits froufrous tout pas beau je fais des trucs tout pas beau nommer c'est mieux quand c'est tout pas beau voilà donc du coup je vais m'installer ça là je ne mets pas tout à fait au bord quoique si parce que c'est un peu cassé le truc hein j'ai découpé ça à l'arrache et du coup attendez parce que je m'obstine à les garder je m'obstine là j'ai perdu voilà tiens ça va être ma limite et non voilà je vais m'installer ça comme ça et je vais m'installer ça comme ça tout le long et je vais me piquer ma petite dentelle à peu près droite voilà plus c'est rapide donc là là aussi hop 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 et ouais je suis en train de chercher les bébés épingles voilà donc je fais ça pour ce côté là et de l'autre côté et je vais passer donc ma petite couture là sur le truc que j'ai décousu tout 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 d'accord allez je vais faire ça voilà donc ma petite dentelle et cousu des deux côtés d'accord hop et là du coup je vais installer donc mon sur mon devant je vais aller coudre donc mon coeur donc je vais le faire dépasser du coin chouille d'accord donc le voisin pour le moment je le défais du coup du coup du coup du coup j'arrête pas de dire du coup du coup du coup donc j'installe mon petit coeur voilà ça aussi c'est oui c'est encore un petit cadeau à faire sympa voilà pour celles qui veulent et peuvent rembourrer le faire sortir un peu il ya plein 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 de trucs à faire après j'en ai un deuxième à faire un porte manteau et j'ai carrément une autre idée si la vidéo est pas trop long je vous en fais profiter donc voilà un je fais ça et je couds donc sûrement sur mon truc tout seul lui je le laisse là pour le moment le petit coquin et on est parti et après on continue alors je reviens vite fait vu que je suis une vilaine ben oui un j'ai commencé à coudre là mon truc et je vais lui étaler quand même un petit peu de deux watts in pour lui donner un petit relief à mon coeur finalement finalement c'est charmant c'est finalement je trouve c'est toi j'ai pas du jeu c'est super épais mimi bon là on arrête de planter les aiguilles on arrête de planter les aiguilles donc voyez je fais un petit truc léger 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 là donc lui mais j'ai pas cousu encore faire ça hop voilà je pense que ça donner un charme ah oui c'est pour ça comme ça je bourre un petit peu et après je vais quand il je vais continuer à le faire à fermer mon coeur ok voilà couture terminée ah on arrive à la fin parce que je vais pas faire plus un si je dois décorer encore quelques petits trucs je le ferais je pense que je ferai comme à la main mais je voilà pas plus voilà donc là du coup j'ai mon petit patron avec ma couture pour m'aiguiller d'accord voilà du coup on arrive donc à l'étape finale pour la couture et voilà donc du coup on met bien 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 si vous avez mis effectivement de la dentelle vous arrangez pour les mettre un côte à côte logiquement si vous avez bien calculé ça devrait tomber nickel donc voilà voilà vous faites ça tout ou bien et ensuite vous allez coudre bon c'est vrai que j'ai pas fait de comment s'appelle de doublure 1 bon je pourrais mais bon j'ai pas fait pour aller un peu plus vite mais je prends déjà que si vous si vous faites ça vous êtes super contente on va avoir des retours magnifique tiens par une magnifique j'ai pas publié ma vidéo au net je vais faire de suite et pensez à moi quand vous allez voir sur vos créations et moi du coup je fais ça vite je fais je fais ma petite couture je stabilise bien et après c'est l'a compris je vous je reviens de suite alors ma couture est terminée j'espère que vous n'avez pas oublié de laisser le petit trou le petit trou de la lorgnette pour mettre le put put le truc alors je vous conseille soit d'ouvrir donc bien 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 vos coutures vous prenez un petit peu de patience et vous faites bien 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 pour après pouvoir poser le j'allais dire parasol le porte manteau mais oui on égalise un peu sur les côtés parce que là j'avais voilà mais il est conseillé bien entendu de savez faire des petites vu qu'il ya une forme voilà je conseille de faire ça ne pas couper la couture non ça sera plus simple il sera toujours temps après ne pas je coupe mais pas beaucoup d'accord pas beaucoup voilà parce que là c'est le verdict ça rentre ça je retourne prête vous avez peur pour moi j'espère en tout cas j'ai un peu de bol je suis tombé pile poil pour mes trucs là donc avec mes gros doigts bout ni j'ouvre mes coutures d'accord j'essaye surtout voilà voilà alors ça se complique c'est là qu'on a peur alors soit là il m'a l'air cause malheur sympa malheur costaud le truc alors sinon vous prenez vous savez ça ok vous faites une petite bandelette vous étirez bien le truc il n'y a pas besoin que ce soit trop trop épais et voilà vous faites un petit truc comme ça là ici ok et vous faites un petit brin de couture où vous saucissonnez donc ça je vais peut-être le faire hors caméra comme ça je vous montre après non ça je vais pas vous montrer après j'en ai un d'avance ouais voilà regardez voyez ce que j'ai fait j'ai mis ça je me suis fait des petits points où j'ai saucissonné voilà ce qui fait que ça fait plus plus mieux voilà ça fait mieux mais 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 là du coup il va falloir après qu'on attaque ça bon alors ici bien entendu vous vous souvenez qu'il me restait logiquement des trucs comme ça ok donc je vais me faire aussi des petites languettes comme et je vais pratiquer comme ça d'accord pour pas qu'on voyait donc je vais faire ça proprement tout le long alors où est ce qu'elle est notre petite languette parce qu'ensuite il va falloir qu'on fasse nous la tâche et attendez j'essaie j'essaie quand même ça fait peur un roule est là presque ma perle va passer déjà parce que j'ai mis ma perle heureusement je n'avais pas collé ça passe pour ça tu veux trop allez c'est là que le verdict parce que si vous avez trop cousu mais logiquement ça doit forcer un petit chouille je vous êtes un peu près donc 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 trop bien trop bien je m'auto félicite donc voilà papa oui ce que je veux dire et voilà votre petite votre petite déco est terminée donc c'est super vite fait je sais rien vous allez vite le voir mais c'est vrai que là je pense pas mettre plus je pense pas ou alors peut-être deux nœuds ici je vais faire des essais hors caméra un d'accord pour chercher un petit peu ma déco et il a du coup bon bon là je suis contente ça passe un donc même si je mettais du renfort ça passe aussi alors surtout donc c'est vrai que vous avez donc possibilité de faire le petit saucisson du coup vous saucissonnez votre bidule là vous faites ça par exemple voilà puis vous saucissonnez je vais peut-être en mettre un chouille voilà je vais en mettre un chouille je vais me faire mon petit saucisson parce qu'il rentre bien mon porte-manteau et là je vais me faire après des sangles donc je vais me reprendre un tissu mon choix d'accord donc je vais rester dans les tons je pense je vais rester dans ces tons là et je vais me faire par exemple des des bandes double alors là pour ma part ça va être dit je vais y arriver avec ce in chapeau voilà je vais faire des bandes de 8 cm ok que je vais coudre des bandes de 8 que je vais plier en deux et je vais les coudre comme ceci je coupe mais ma bande de 8 voilà donc j'ai fait ma petite languette je l'ai cousu en deux je les retourne et et j'ai laissé donc voyez j'ai plié la couture pour qu'elle soit en dessous ce qui fait que quand je vais coudre comme ceci mon anneau alors je me fais un petit peu un que mon pied de biche il passe bien d'accord je fais en sorte que ça passe bien voilà donc je vais faire claque la claque ma couture ou alors si vous faites à la main voilà pour faire pour serrer et du coup là pareil je vais le faire de la même façon sur mon porte-manteau je vais prendre la bonne longueur là ou alors vous mettez un petit velcro ce qui fait que vous pouvez les enlever quand vous voulez et je vais faire ma petite couture comme ceci voilà ça va donner ça d'accord avant de renfilé mon mon petit porte manteau donc donc voilà pour ça si vous n'avez pas d'anneaux je suis en train d'offrir qu'est ce que vous pourriez bidouiller vous pouvez aussi installer des jours de petits crochets savez les petits crochets de cuisine ça ça peut s'accrocher aussi vous pouvez qu'est ce que vous pourriez mettre comme ça de suite j'ai rien ou des trucs à pinces ah bah oui je suis con con des pinces à linge tout simplement bah oui nat attendez bougez pas enfin on regarde j'en ai pas des grosses grosses là elles sont en bas mais grosse mais grosso modo voilà vous faites une petite installation joliment voilà vous faites moi je ferais personnellement une petite couture ici à ma pince à linge là ici ici au pâtard voyez ce que je veux dire et hop et du coup ça s'attache comme ça ou alors peut-être comme ça vous êtes sûr que ça tombe pas voilà si c'est un petit foulard dans ce sens là ici c'est autre chose mais c'est pas mal ça n'est pas pensé bon ben voilà du coup je vais donner une petite idée de pour les pinces à linge ça peut faire super charmant donc voilà pour ça donc du coup là donc j'ai fait mon avec le reste de mon tissu j'ai je l'ai installé là je vais teindre et là je vais regarder ce que je vais bidouiller vu que voilà vu que je vais le saucissonner mon petit truc là d'accord et je vais faire comme je vous ai montré tout à l'heure voilà donc là je vais le faire ça c'est un peu large voilà je vais faire au moins pour ici voilà et puis je vais saucissonner ma petite ouatine là tout le long d'accord donc je fais ça hors caméra je prépare mes petites languettes je vais en mettre que quatre je vais mettre que 84 languettes et ensuite et ben je reviens à vous voilà j'avais pas appuyé sur le petit bouton bah oui donc c'est pour vous j'étais en train de vous dire attendez du coup j'étais je vous avais remonté tout j'avais tout fait bien donc voilà mes petits trucs sont cousus je vais recouper un petit peu mes petits fils fils et puis après mais c'est que qu'un esprit d'écho mais je pense que je voyais oui il faut que j'égalise bien mes petits anneaux pour dire voilà oui j'essaie de faire un petit truc comme ça et puis après je décore alors soit je me mets ah oui je pourrais faire un truc un peu comme ça sur chaque sur chaque truc oh non je vais essayer de voir si j'ai des noeuds attendez j'ai des coeurs attendez bougez pas et des fois à temps perdu je fais des coeurs je fais des coeurs regardez voyez je m'amuse à faire plein de coeurs sur une peau de toutes sortes c'est parce que je veux j'avais attention de faire une couronne je me cache pas et là j'ai quoi les fleurs j'ai des fleurs encore dedans qui est coquine que je suis et j'ai même un truc comme ça j'aurais pu mettre un truc comme ça aussi voilà je l'avais fait au tissu en tissu et ça c'était un truc que j'avais je sais plus ce que j'avais bidouillé je peut-être ma brodeuse tout compte fait puis après j'ai dit crac crac mais c'est vrai ça pourrait faire donc ouais ouais j'en ai plein de coeur non non ça fait peut-être après trop chargé non je vais laisser comme ça mais peut-être voilà je vais peut-être rajouter soit des nœuds blancs oui oui je pense des nœuds blancs mais j'en ai pas là c'est pire ou crème je peux le voir assez long que j'ai des crèmes ça va être pas mal vous voyez principe c'est pas mal un petit truc comme ça moi c'est mieux que donc je me prends un quatrième nœud voilà alors je pense que la vidéo dure un certain temps je vais aller vous faire pour le final là je vais peut-être faire un petit truc aussi avec de la dentelle faire un truc avec le nœud là je vais me trouver ça aussi et je vous montre donc moi je vais je vais mettre mes petits nœuds sympa ouais c'est sympa c'est vrai qu'on peut mettre aussi il faudrait que j'en fasse plein mais vous savez j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je reprends ma boîte non je vais garder je vais garder mon esprit nœud je vais peut-être regarder si je peux en faire en coton bon je je termine je termine tout ça bon ben voilà c'est terminé finalement j'ai juste fait un petit coton j'ai fait j'ai fait un nœud j'ai fait une vieux vieux vieille dentelle un vieux petit satin là et voilà je m'arrête là pour celui ci alors voilà je pense que la vidéo donc a été quand même super longue je vais vérifier ça mais oui donc ce que je vais faire vu que pour les noms couturières c'est vrai que bon ça si vous avez le courage de le faire ça serait le top mais sinon j'ai autre chose à vous proposer toujours avec un cintre donc si vous êtes d'accord on fait ça la semaine prochaine donc on fait ça mercredi prochain si ça vous convient donc vous serez contente je pense ça va vous plaire parce que vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'allez pas avoir besoin de coudre beaucoup voilà un joui mais pas beaucoup voilà voilà bon je vais faire donc les deux petites des deux petits films des de ceux que j'ai et je vais vous suspendre tout ça pour voyez bien de avec la hauteur voilà allez je vous fais des gros gros bisous et ben regardez la fin du coup et je vous dis donc à la semaine prochaine ou peut-être non qu'est ce que je vous dis comme bêtises à la semaine prochaine pour le coin un peu couture une couture mais pas couture sinon c'est le scrap pour vendredi soir allez je vous fais des gros bisous bye je vous fais des gros bisous